Chut, 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 chut. Aujourd'hui, je vais travailler avec Maître Dorian, avec Maître Dorian qui est passé, on est passé un peu, on est arrivé, ok. Je vais travailler aussi avec Maître Yannick, notre mec qui vient d'arriver de la Caraïbe. Je vais travailler avec Maître Dorian, avec Maître Dorian, avec Maître Dorian, avec Maître Dorian. Alors, mes collaborateurs étant arrivés, nous allons travailler ce matin une méthode de simple défense qui consiste à se défendre contre une cesse de col, et nous allons accompagner d'un coup de passe circulaire au niveau de l'ajout d'une manière simultanée. Alors, n'oubliez pas que la méthode de self-défense consiste à utiliser la technique adéquate au moment opportun. C'est clair. Maître Yannick, ici, va commencer une préparation physique, bien entendu, avec Maître Dorian, qu'il s'agira d'apprendre comment arrêter un coup de passe sur l'une des joues. Ensuite, la saisie de col avec une main s'effectuera. Sur ce, nous sommes là-dedans, qu'il n'y a pas d'un coup de motivation. Si vous voulez plus approfondissement, venez à l'Arena Super Club chaque samedi à partir de 7h30, et vous ferez que la méthode self-défense est faite pour le moment. Savoir se battre, c'est bon. Mais il utilise la méthode self-défense pour se défendre que c'est encore mieux. Sur ce, on doit aller à l'aide de la technique à proprement dédiée. Mais, n'yam, 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 n'yam. Donc, on va essayer de faire un exercice simple. Il y a l'attaque de façon circulaire au niveau de l'ajout et elle va essayer de défendre. Vous voyez, sa paume s'est vraiment vers sa ligue. Comment ça va avec la même base ? 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Une main qui vient au niveau de sa joue, vous voyez, c'est plus facile à quelqu'un d'envoyer son boule vers l'avant afin d'empêcher la vaisselle d'attendre l'oreille et de l'envoyer en tout boule à même plan. Juste une fois on arrive dans le film de l'action, ok? Nous allons prendre maintenant à promener la main qui vient sur la poitrine, celle du corps. Ok? Vous allez voir comment il y a une fois promener le mouvement. C'est dit, il connaît, tu, et tu, il lâche. C'est dit, il connaît, tu, et tu, et tu, et tu, ça passe pas, et tu, ça marche. Allez, il lâche. C'est dit, à promenueux scénario. Ok, et tu, une fois deux fois, il lâche. Ok? Ok, promenation. Ici, ça va pas, tu, ça va pas. Ok, il lâche. C'est dit, un. Je vais faire un mouvement et je la pêche, je vais réutiliser sa main en relation, saisi pour empêcher la baisseur de travailler avec la main qui a attaqué. Et l'autre main, maintenant, va envoyer sur la joue, allez-en, la main qui monte directement vers l'oreille, j'attends ma lutte, et sur l'oreille, eux, mon foudre est dirigé vers la baisseur pour l'empêcher d'envoyer un coup de boule. Est-ce que vous voyez ? C'est parce que vous voyez, elle va essayer d'envoyer, elle est saisie, la saisie est emportée, elle est tournable, pour l'empêcher de réutiliser la main. Ensuite, l'agresseur que voici, qui vient de la taille, va envoyer une baisseur à la joue de Mère Dorian dans cette partie. Mère Dorian qui saisit sa nuque en fermant son oreille, le coup dirigé vers son agresseur pour l'empêcher d'envoyer un coup de boule. Et c'est, la tête de l'agresseur prend le coup de Mère Dorian. C'est pas fini. Mère Dorian, en ce moment, va, aussitôt, elle va laisser la main de l'agresseur, avant cette main, avant de laisser la main de l'agresseur, elle va utiliser cette même main pour faire ce qu'on appelle le Tostum Kimbao, enrouler sa main autour du bras de l'agresseur, ensuite, l'agresseur étant assujé par une bouleur, elle va lâcher maintenant cette main en l'envoyant directement sous le menton de l'agresseur. Elle se déplace, elle va envoyer l'agresseur avec une pression et une tension 5 à 20 degrés vers l'avant. On y va, l'agresseur étant au sol, elle maintient le contact pour empêcher à l'agresseur de pousser ce bras. Ensuite, elle va s'occuper, afin que l'agresseur reste au sol, bien entendu, s'appelle ici, comme ici. On y va, et pour ne tout rejouer, on va répondre encore avec l'explication. Donc, l'équipe de l'agresse, là-bas, c'est juste à main de l'agresseur. Je rejoins, M. Yannick, qui vient de la carrière, c'est une ordre d'un d'un d'un, et l'agresseur. M. Dorian, qui est un petit noir, continue, et l'agresseur. L'agresseur va porter l'attaque, taffes sympathie, saisie de corps, fondation de l'attaque. Une passe, blocage, en envoyant le coup vers l'agresseur, condamnation de l'autre main. Ok, après la condamnation, la main passe sous le ventre de l'agresseur, amène au sol par pression. Ensuite, on s'arrête à ce que l'agresseur reste au sol. Notre bleu du carrière, de la carrière qui reste au sol, on y va. Avec efficacité, quand vous envahissez un adversaire au sol, agressez votre agresseur reste au sol. Ne jamais vous le contactez au cours de n'importe quelle action, vraiment. Ok. Alors, nous allons partir avec la vitesse. Avec la vitesse, vous voyez, encore une fois, puis après un moment que je vais en faire l'action, je vais me faire la technique sur me de Yannick, une fois, mettre de l'âme basse et défendre de manière rapide. Ok. On passe dans le sens encore, je vois. C'est un chef de l'espectateur, regardez bien, ici avec l'eau de motivation, tout se fait avec précision. Vous voyez, c'est ce que nous recherchons. Vous dire que même la jeune femme, la jeune fille peut aussi se défendre dans la méthode stress-défense, tout est permis. Je vais faire encore, je vais attaquer mes Yannick et il va m'envoyer avec une vitesse efférénale. Avec une vitesse qui ne dit pas son nom. Ok. Je vais attaquer mes Yannick. Prêt ? Ah oui ! Ah ! Ok. On va le prendre encore. Il va le prendre. Ici, à un peu de motivation, nous travaillons comme ça, chaque samedi à l'Arena Super Clock. Et vous verrez-le. Là ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Alors, chers téléspectateurs, je vous dis, pour plus d'informations, pour plus de précisions, pour plus d'approvisionnement, rejoignons-nous à l'Arena Super Clock chaque samedi, de 7h30 à 10h30, voire 11h. Alors, un peu de motivation, nous, c'est le sport dans l'amusement. Parce que, si tu es stressé, dès que tu viens avec une motivation, l'on t'aide à décompenser, à te distresser. Ici, on apprend ça, c'est besoin. Parce qu'il y a la type de motivation, il se trouve aussi des maîtres de karaté, des maîtres en tiore, des maîtres en serre-défense, des maîtres en karbaga, ainsi de suite. Alors, ceci, c'était la séance de ce matin. Et bien, soyez toujours du bonheur réveillé, pour que l'étro motivation soit toujours à votre disposition. Merci beaucoup. Etro motivation !